aïe 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 a la famille c'est le sultan tiesco le rebelle alors cette petite vidéo c'est pour tout simplement clarifier les choses voilà sachez d'abord que je me sens pas en danger dans mon pays je me sens très bien et je n'ai pas peur de quoi que ce soit parce qu'il ya des gens qui ont fait largement pire que moi dans ce showbiz ivoirien et qui n'ont pas été inquiétés par qui que ce soit voilà donc c'est pas moi et avoir peur de quelque chose de deux je n'ai aucun problème avec didier arafat lui au moins on a eu à régler nos différents et il le sait on a parlé plusieurs fois ce que je propose à didier arafat c'est du showbiz pour gagner de l'argent un combat de boxe dans les règles avec tous les sponsors qui sont là le public qui est là le gagnant 100 millions le perdant 50 millions c'est ce que moi je propose à didier arafat c'est pas un combat de rue il n'est pas tombé sur lui pour le frapper machin non on en 2019 c'est fini tout ça donc si didier arafat ne veut pas là il me dit tout simplement qui est ce que je ne veux pas ça m'intéresse pas et puis a fini